Ah ah, bon matin. Bien, je serai avec Chantal, super beau spécial aujourd'hui sur le gel d'Aloès, qui est un essentiel et qui est fabuleux, qui comporte tellement de composantes, des dizaines de composantes actives pour la peau qui agit à tous les niveaux. Mais en l'attendant, je veux juste vous dire que nos beaux bijoux sont arrivés. C'est notre collection d'été. Vous savez que tous nos bijoux sont faits à Montréal. C'est Ambre que j'avais rencontré dans une foire ici et c'était un coup de cœur pour son travail. Les couleurs sont magnifiques. C'est vraiment une collection bohème. On peut tous les matcher ensemble et ils s'ajustent. Je veux juste vous montrer. Donc ici, on a les bracelets pour les chevilles. On a les bagues. On a les boucles d'oreilles que je n'ai pas eu le temps de mettre. Mais tout est beau, beau, beau. Et là, je suis avec Chantal. Que tu es... Merci. Oh my, Chantal. C'est fantastique de te revoir. Oui. OK. Alors, on s'est rencontrés l'été dernier. Oui. Tu avais publié, si je me souviens bien, sur les accros, ton avant-après au niveau des rides. Tu avais travaillé ton anti-âge. Oui, exactement. Puis, c'était le phyto-complexe qui était comme ta révélation. Ça, c'était l'an dernier. Après ça, avant qu'on sorte le triphase, je te l'avais envoyé en échantillon parce que tu voulais vraiment travailler l'aspect de la peau, puis le glissage des rides et tout ça. Tu avais aimé ça. Tu avais aimé l'effet. Tu conservais ton fond de bouteille. Puis là, aujourd'hui, tu veux nous parler du gel de l'AS, puis je suis vraiment contente parce qu'on passe de deux formules qui sont des hydratantes et extraordinaires. Le anti-âge que j'utilise, évidemment, le phyto-complexe et le fluide tenseur qui font une différence. Tu sais, sur la ride du lion, on sent la détente. Tu sais, avec le triphase, on sent que notre peau, les rides qui sont des… c'est comme notre peau qui est crispée ou nos muscles qui sont crispés, tu sais, sous des tensions. Puis, c'est sûr qu'on continue quand même de s'exprimer, mais on sent qu'il y a un effet de détente avec le temps. Là, tu veux nous parler du gel d'Aloës. Oui, mais moi, quand j'ai commencé avec mon premier trio, il y a plusieurs années, j'avais le trio de base. Puis, j'arrêtais pendant l'été parce que ma peau est vraiment difficile. Puis, l'été, ma peau devient vraiment grasse. Puis là, avec le sérum, c'était comme vraiment trop l'été, donc je devais arrêter. Puis là, je m'ennuyais, j'avais hâte de retrouver ma routine quand l'automne prenait. Mais là, avec le gel d'Aloës, c'est ça qui a fait toute la différence. Parce que maintenant, quand je fais mon nettoyage, je le mélange à l'huile nettoyante. Je fais mon nettoyage, puis c'est merveilleux. Ça l'aide vraiment pour ceux qui ont une peau à tendance plus grasse. Après ça, le sérum peut être mieux. Tout est mieux. Avec le gel d'Aloës, moi, je ne pourrais vraiment pas m'en passer. Puis, même là, là, j'ai commencé, tu sais, là, je vois qu'il y a eu un petit peu de chaleur. Ma peau commence déjà à changer. Puis, avant, je mettais comme quatre pompes d'huile nettoyante, peut-être deux de gel d'Aloës pour faire mon mélange. Là, maintenant, je vais plus de gel d'Aloës, quatre pompes de gel d'Aloës. Puis, je réduis un petit peu l'huile. Puis, écoute, ma peau est vraiment impeccable. OK. Je l'ai ici, puis je vais vous faire comme je fais tous les jours. Moi, des fois, j'y arrive tard, là, mais je vais vous faire une démonstration plus tard que je vais publier. Je la mets, toutes mes petites capsules sont sur YouTube. Puis, c'est vraiment, tu sais, des fois, je suis moi-même gênée, là, parce que c'est moi devant, tu sais. Puis, des fois, l'écran, tu sais, j'ai 50 ans, des fois, l'écran est proche. Puis, tu sais, je ne suis pas maquillée, évidemment. Puis, je travaille avec la lumière naturelle. Mais je vous fais des démonstrations de comment on utilise. Hier, c'était le masque au chocolat. Puis, des fois, je peux le tenter. Je ne peux pas reprendre. Donc, c'est vraiment très, très, très authentique, là, tu sais. Je vous mets les capsules sur YouTube. Je les verse aussi sur mon compte Instagram et sur mon compte TikTok. Je vais vous montrer les différentes utilisations du gel d'ALAS qui, aujourd'hui, est à 24 $ et 80 $ au lieu de 31. Moi, je vous dirais, là, prenez-en trois. Parce que c'est un incontournable. Il y a certaines personnes qui sont allergiques. C'est juste un faible pourcentage. Mais, tu sais, si vous pensez que vous pouvez être allergique, vous faites le test dans le creux de votre bras. Vous mettez une petite goutte, là. Puis, vous pouvez, bien, vous allez le voir tout de suite. Moi, je vous dirais, là. Parce que mon gars, Jonathan, il est allergique au gel d'ALAS. Ça fait que ça va fermer. Tu sais, là où on a mis du gel, ça va faire comme une bande rouge. C'est pas grave. On nettoie avec l'huile nettoyante ou de l'huile d'olive ou de l'huile de n'importe quoi. Pour retirer ce qu'on a mis sur la peau, on va mettre de l'huile, tout simplement. Puis, ça passe. Moi, j'avais fait le test directement dans son visage. Mais, j'ai nettoyé avec... Tu sais, on s'en allait au parc, puis je lui ai mis le phytobomb. Puis, j'ai vu tout de suite qu'il plaquait. Fait que je lui ai mis de l'huile. Puis, tu sais, il n'y a pas de... C'est pas grave. C'est juste... J'ai retiré. Après ça, j'ai mis le carité solaire. C'est juste que le phytobomb, tu sais, ça s'applique bien. Puis, c'est super pratique. Puis, ça conserve l'hydratation. Bref, on a plusieurs formules avec le gel d'ALAS. Mais, il y a un petit pourcentage de la population qui est réagi. Anouk, il dit « Pourquoi être gênée de l'authenticité? » Parce que, des fois, je me dis, je représente quand même une entreprise beauté. Puis, des fois, vous me voyez maquillée. D'autres fois, vous me voyez très, très, très... Tu sais, et je me suis déjà fait critiquer ça. Mais, moi, je suis de même. Puis, je fonctionne avec le temps que j'ai aussi. Puis, j'aime ça vous parler direct. Je ne sais pas, tu sais, si j'étais gênée, je ne le ferais plus. Mais, des fois, je me dis, tu sais, il y aurait... Tu sais, j'aurais aimé ça pouvoir recommencer. Mais, des fois, je n'ai pas le temps. Donc, voilà. Mais, si vous n'êtes pas allergique au gel de l'AS... Non, c'est mon téléphone. Les gens complimentent ta peau, Chantal. On peut retrouver, quelque part, ton avant-après. Parce que, ça faisait partie des... Tu sais, je pense même qu'on nous avait approchés. Puis, les gens ne croyaient pas. Tu sais, quand on voit la belle différence quand quelqu'un travaille sa peau, tu sais, correctement. Puis, on a tous les outils pour le faire. Les gens ne comprenaient pas, tu sais. Même, ils questionnaient. Est-ce que ça se peut qu'on ait un aussi beau changement? C'est la même chose hier, tu sais, avec... Voyons le nom avec qui j'étais hier. Valérie, je pense. Valérie, merci. Merci, Chantal. Donc, ça me fait beaucoup de nom. Mais, voilà, tu sais, c'est... Je trouve ça... Écoutez, j'ai d'autres... J'ai déjà une fille qui me contacte pour faire des directs, là. Mais, je sais qu'on va peut-être en faire un avec ta fille. Je suis tellement, tellement reconnaissante. Parce que c'est des filles qui avaient de l'acné. C'est des filles qui avaient de l'eczéma. Puis, on voit le... Tu sais, il m'envoie des photos. Puis, je vois la fille qui est quasi rebelle sous la... Tu sais, parce que sa peau est peureuse. Puis, après ça, je vois le changement. Deux semaines, tu sais. Puis, je me dis, oh! Et, tu sais, j'ai des frissons partout sur le corps. Je suis émue. J'ai la boule d'engorge. Je regarde ça. Puis, je vois la différence de la fille qui n'était pas bien dans sa peau. Puis, après ça, tu sais, qui est... Qui s'ouvre comme une fleur. Et, c'est... Puis, ils nous disent, je veux que tout le monde le sache. Tu sais, je veux parce que... Comme la dernière que j'ai eue hier, elle a été suivie par un médecin, une dermatologue. Puis, elle... Qui lui donnait des crèmes prescrites, des antibiotiques. Puis, elle n'avait aucun résultat. Je ne dis pas que c'est toujours le cas. Mais, quand on arrive avec des produits naturels, puis qu'on a ces changements-là, c'est vraiment... Bien, moi, quand j'ai utilisé pour la première fois le sérum à la rose, c'est la première fois que je voyais une différence sur mes rides du lion aussi. Puis, écoute, moi, je suis une testeuse de produits. J'en ai essayé beaucoup, beaucoup. Il est extrêmement dispendieux. Mais, là, la première fois que j'ai appliqué le sérum à la rose, c'était comme... Je me regardais. Non, c'est vrai. Là, je ne croyais pas. Je n'en revenais pas. Fait que c'est sûr que moi, le trio, c'est... Ça reste pour toujours dans ma vie. Parce que ça fait... Ça fait vraiment la différence. Là, je le vois le matin quand je fais mon rituel. Tu sais, j'ai des petites rides ici sur le bord de la bouche. Mais l'huile nettoyante avec le gel d'Aloé, si tu vois, les rides, c'est ça, ça flûte. On dirait que ça comble les rides d'huile. C'est magnifique. Et c'est magique. Puis, moi, je le vois même des fois en photo. Parce que oui, j'ai des photos aussi où c'est mon chum qui me prend au louis. Mais je suis complètement naturelle. Je ne peux pas être plus naturelle. Puis, c'est des photos au iPhone. Mais je le vois. Je vois ma peau. Je me suis dit, mon Dieu, on dirait que j'ai eu quelque chose. Tu comprends-tu? Je faisais d'hommage le fun. Tu sais, à 50 ans, on va le dire. C'est merveilleux de continuer. Puis, d'être cet exemple-là aussi. Oui, on voit les rides. Elles sont là. Mais en même temps, c'est pas... Moi, je trouve que c'est correct. Tu sais, c'est pas... Ça fait partie de la vie, les rides. Mais tu sais, si on peut améliorer ou, tu sais, sentir bien, juste se sentir bien. On se regarde dans le miroir et on fait comme, ah, tu sais, c'est juste ça. Ça fait du bien. Et on se sent, tu sais, se sentir détendu aussi. Puis, c'est sûr qu'on l'est un peu moins à la fin de la journée. Puis là, on fait notre ritual du soir puis on est contentes. Puis on va... Oui, bien, écoutez, toutes nos formules sont anti-âge. Tu sais, à la limite, c'est celle du rituel beauté de base. Puis, je pense, l'huile nettoyante l'est parce qu'elle contient du géranium qui est profondément anti-âge. Ensuite, tu sais, les eaux florales sont des toniques, mais merveilleuses. C'est qu'on peut boire aussi puis qu'ils vont jouer à l'interne. Après ça arrive le gel d'aloès. Puis, je veux juste vous en parler un petit peu parce que c'est vraiment la star aujourd'hui. Puis, après ça, on a le sérum. Sérum à la rose ou nérolis qu'on vous donne en ce moment dans notre catalogue de récompenses qui est incroyable. Que j'ai, que j'ai eu, que j'ai eu. Ça sent tellement bon. C'est un charme. C'est le printemps, c'est la jeunesse. C'est trop. Le gel d'aloès, on va l'utiliser pour nettoyer notre peau. C'est ce que tu fais toi aussi. Tu sais, je me mets quelques pompes, j'en mets peut-être même un peu moins que toi. Mais si vous commencez avec nous, combinez l'huile nettoyante au gel pour la première fois, là. Saturez votre peau. Mettez, comme tu dis, Chantal, 3-4 pompes d'une nettoyante, 3-4 pompes de gel d'aloès. Le gel d'aloès pénètre la peau 4 fois plus rapidement que l'eau. C'est un, c'est, et comporte autour de 150 molécules actives pour la peau. C'est ça qui est étonnant. Des vitamines A, B, toutes pleines de B, C, E, tu sais. Et donc, super anti-âge. Comporte des enzymes aussi. Ce qui va faire que, oui, c'est un hydratant. On sait que c'est aussi le gel d'aloès, un cicatrisant, c'est pour les coups de soleil. Donc, en après-soleil, fantastique. Va aussi régénérer la peau au niveau du, tu sais, va travailler au niveau des fibroblastes. Va accélérer la formation du collagène. C'est un super anti-âge, même s'il paraît de base très simple. Qu'on a remarqué, parce que ça fait deux ans qu'on l'a maintenant. Et notre différence, je vais vous dire, on travaille avec du jus d'aloès, qui est beaucoup plus dispendieux, mais qui est beaucoup plus efficace aussi, et pur et proche de la plante que de la poudre réhydratée. C'est le même jus d'aloès qu'on prend à l'interne, qui est homologué par Santé Canada pour soulager de l'inflammation. Donc, on part de ce jus-là qu'on va épaissir pour former le gel. Ce qui a été épatant, c'est quand on le met comme ça dans notre rituel beauté, en avant-soleil, il va aider la peau à se protéger au soleil. C'est ça. Et les études sont sur le site. Donc, il peut bloquer une certaine partie des UV, mais il va aider aussi la peau. On l'a tous remarqué, tous ceux qui utilisaient le gel dès sa sortie, on a remarqué qu'on va être plus longtemps au soleil sans brûler. Et c'est ça, on ne veut jamais brûler, là, comprenez-moi, mais il va aussi agir au niveau de la protection. Tous les dommages qu'on entend du soleil sur la peau, le gel d'alaise aide à régénérer, à récupérer, aide évidemment contre tout ce qui est brûlure, contre tout ce qui va apaiser. Si on le sait, c'est ça l'utilisation de base du gel d'alaise, va aider la psychiatrisation aussi. Et ce qui est fantastique dans le fait des peaux plus grasses ou au port dilaté, c'est qu'il est astringent. Une de ces grandes qualités, c'est qu'il va permettre l'hydratation de la peau. Donc, on a toutes les peaux, qu'on ait la peau sèche ou grasse, on a toutes des peaux déshydratées en été, en hiver. On manque d'eau dans la peau. Et l'eau, c'est la vie. Mais il va permettre d'hydrater en profondeur et de conserver après ça, parce que c'est comme si, tu sais, on imagine la plante dans le désert qui conserve son jus, qui va aller capter l'humidité aussi la nuit et qui va garder ça en elle. Donc, ce côté-là, tu sais, Nathalie, des fois, elle expliquait qu'elle utilisait le gel d'Aloès pour exfolier la peau aussi, pour resserrer les pores de peau. Elle l'utilise aussi pour la cellulite. Tu sais, c'est un essentiel fantastique. Et si vous avez la peau du corps sèche, vous prenez votre huile. Et même chose, une pompe seulement de gel d'Aloès, puis vous allez tout de suite voir la différence. Et c'est ce que je vais vous démontrer tantôt aussi. Et même aussi, quand on a les mains vraiment secs l'hiver, moi, je me mets un coup de gel d'Aloès avant, puis après, je vais mettre la mousseline ou le beurre par-dessus. Ça conserve vraiment l'humidité sur la peau. C'est fascinant. Et c'est pour ça que je suis contente, parce que l'an dernier, tu nous as parlé de formules complexes, qui est beaucoup plus dispendieuses. Mais ici, à 24 $, vous avez, et pour toute la famille, à moins qu'on soit allergique, mais même pour les adolescents, adolescentes, qui peuvent travailler l'hydratation de la peau, avoir une peau lumineuse, vivante, avoir moins de boutons, parce que l'eau dans la peau permet les échanges, permet l'élimination aussi. Et c'est ça une qualité. Quand on parle d'astringence, c'est ce qu'on veut. On veut une peau qui va éliminer le surplus de sébum et qui va se resserrer après pour aussi garder sa protection et son hydratation. Mais c'est comme quand tu gardes ton gel d'Aloès plus longtemps, sans mettre rien par-dessus pour le sceller, ça sèche, ça fait l'effet inverse. Si tu as l'effort de peau dilatée, tu laisses un petit peu sur ta joue, ton nez, ou tu vois que ça vient serrer tout de suite, la peau. C'est tout un outil. Et si vous doutez, par exemple, de son effet, de son efficacité, faites un masque. Donc là, on veut faire un masque, on va appliquer, on va saturer la peau, on va mettre une bonne couche. Puis laisser agir, c'est difficilement même tolérable, tellement c'est actif. Ça va dépendre des peaux. Ma peau, à moi, elle est sensible, réactive. Et je ne peux pas la garder plus que quelques minutes tellement ça agit. Mais en même temps, ça va saturer la peau en eau. Donc les peaux qui ont besoin de cette eau-là vont aller la chercher. Là, il y a quelques questions. Puis je suis contente que ce soit toi parce que tu ferais quasi y répondre. À place. Oui, c'est... Oui, bon, effectivement, ce gel... Tu sais, Marika a dit qu'il est tellement intéressant, notre gel, il est loin du produit en pharmacie trouvé visqueux et vert. Donc, regardez si il y a un colorant dedans, regardez dans la liste des ingrédients. Le gel, il est clair. Tu sais, je veux dire, c'est... Et oui, il y en a qui disent qu'il y a une petite brûlure, mettre un petit peu... Tu sais, je vous dis, une pompe pour tout le visage, c'est suffisant. Et je ne vois pas comment on peut faire une demi-pompe, là, mais une pompe pour nettoyer la peau, c'est merveilleux, en combinant avec l'huile nettoyante. Et oui, Joanne, on peut l'utiliser après. Donc, moi, je l'utilise au moment du nettoyage et j'utilise mon lotus sacré dans lequel il y a du gel dedans aussi, parce que j'utilise en hydratant. Au moment du nettoyage, après ça, on rince, on met nos florages. Je vais tout vous le démontrer tantôt. Et ensuite, on va mettre une pompe de gel avant notre sérum. C'est ce qui va permettre à la peau de se protéger. Qu'est-ce que tu allais dire? Bien, j'allais dire, ça fait vraiment toute une différence de faire le nettoyage. Si les gens font le nettoyage seulement avec l'huile, puis laisser avec le gel d'aloeil se mélanger, c'est... Ça fait toute une différence. Dans le cas d'une peau plus grasse, comme tu dis, en été, ça va permettre... C'est comme si on fluidifiait le sérum, on le liquifiait un peu, on le rend moins gras, mais en même temps, on garde les actifs entiers du sérum. Donc, c'est intéressant pour diluer, si on veut, mais en gardant la qualité des actifs. Oui, tu sais, tu as quand même l'huile dedans, ton mélange, qui vient vraiment nettoyer en profondeur, mais tu as comme le gel d'aloeil ce qui va laisser comme un fini impeccable. Là, la question qu'on a, c'est pour une peau ridée. J'ai un peau très ridée pour 58 ans, je crois que je n'utilise pas assez d'huile et de gel. C'est quoi ton secret à toi, Chantal, pour les ridées? Bien, moi, le phytocomplexe, c'est sûr que ça a été mon révélateur. C'est ça qui a fait vraiment une différence. Mais de connaître sa peau, tu sais, Nathalie, elle dit souvent quand elle faisait des lives, d'apprendre à connaître sa peau. Moi, j'ai fait beaucoup de tests avec beaucoup de trucs, mais de masser, masser, masser. Mais l'hydratation, je pense que c'est la chose qui est très, très, très importante. Parce que, tu sais, souvent, on fait comme l'éponge sec. Mais tu sais, moi, c'est vrai aussi pour le nettoyage. Tu sais, moi, c'est l'eau florale intensément avant de commencer mon nettoyage parce que sinon, j'ai l'impression que ça reste en surface. Un peu comme une éponge sec, tu essayes de ramasser un dégât d'eau, ça ne fonctionne pas. Mais si ton éponge est 30, ça va se ramasser super bien. Après, c'est la même chose pour la peau. Moi, j'ai beaucoup d'eau florale avant de commencer mon nettoyage. Après ça, je fais mon nettoyage, je remets de l'eau florale. C'est trop complexe. Moi, c'est beaucoup, beaucoup d'eau florale. Beaucoup de gel dans l'Oise. Bien, c'est pas bête parce que ce qu'on veut, tu sais, quand, si on a une peau sèche, qui est fine, qui va rider davantage, tu sais, le manque d'eau dans la peau, le manque d'hydratation, c'est souvent le début de tous les problèmes qu'on ne veut pas. Des tâches. Des tâches, c'est une peau qui est coincée, qui est congestionnée. Les boutons, ça aussi. Les rides, évidemment, c'est une peau qui est pas, c'est une peau qui est fine, qui est comme une éponge sèche puis qui manque de ce pulpe. À partir du moment où on hydrate bien la peau, on les voit, les rides se flouter, tu sais, on sent la peau se détendre comme une éponge sèche, c'est crispé, tu sais, tandis que là, c'est, donc, Lise, vous saturez votre peau au moment du nettoyage. Donc, vous mettez, et c'est pas bête d'utiliser de l'eau florale, je sais qu'il y en a qui le font. Moi, pour moi, c'est pas nécessaire. Ma peau communique bien, tu sais, elle l'absorbe bien. Mais si vous sentez que ça reste en surface, d'un, faire une bonne exfoliation, c'est pour retirer les couches de produits qui sont pas naturels de silicone, de dérivés de pétrole qui restent à la surface de la peau, qui s'accumulent et qui empêchent la peau d'absorber. Donc, après ça, beaucoup d'huile et de gel puis saturer la peau et travailler là. Je me souviens, l'an dernier, tu me disais que t'avais pas vraiment le temps de masser ta peau. Non. Mais je pense que je le prends pas vraiment le temps. Je suis un petit peu paresseuse. Fait qu'il faut que ça se... Mais je masse avec mes mains. J'ai le goût à chat, mais goût à chat, je suis un petit peu paresseuse. Mais avec les mains, j'apprends à vraiment, tu sais, détendre, remonter, tu sais, un petit massage. Mais oui, c'est important de masser. Puis quand t'as une peau qui est plus huileuse, t'as comme l'impression que t'as pas besoin d'hydratation. Mais c'est faux parce que justement, la couche d'huile, c'est de sébum que t'as sur la peau, tu la travailles avec le gel dans l'eau est ou l'eau florale, ça l'aide à faire partir la première couche puis après, tu peux mettre ton hydratant qui va pénétrer mieux dans la peau. Est-ce que tu trouves avec le temps aussi en utilisant l'huile nettoyante que t'as une peau moins grasse ou non, tu vois pas la différence? Ben, tu sais, moi, avec la ménopause, je te dirais, j'ai une peau qui est rendue très compliquée. Mais moi, je te dirais là-dessus sur la peau grasse, l'effet de mélanger le gel d'aloisse, ça a vraiment fait la différence. Et pour les... Moi, je suis... T'sais, Nina a dit j'aimerais bien avoir des témoignages des personnes d'autres couleurs. Absolument. je veux dire, moi, tous les témoignages sont bienvenus. Et si, Nina, vous voulez essayer quoi que ce soit, tu sais, je veux dire, nos formules ne sont pas pour une couleur de peau. Au contraire, tu sais, Nathalie l'a toujours dit et puis même en 2014, on le disait, la qualité de nos huiles feront en sorte que toutes les peaux se reconnaissent et vont trouver ce dont elles ont besoin. Donc, avec plaisir, je veux dire que ce soit le sérum et la qualité qui est dedans parce que toutes les peaux ont besoin de se protéger ou aussi, tu sais, il y en a qui sont plus armées mais en même temps, on doit bien s'y dérater et puis il n'y a pas de couleur au gel d'alouest, au sérum, à l'huile nettoyante, c'est vraiment pour toutes les peaux. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est à l'écoute et qui a envie de faire un témoignage mais ça me ferait vraiment plaisir. Tu vois, France, elle dit depuis deux jours, j'utilise le phytocomplex puis le Trifase et le sérum Or puis elle dit waouh, waouh, waouh. En tout cas, je suis contente. Pour moi, le Trifase, au début, quand j'avais eu l'échantillon, c'était un peu plus amassé. Oui. Il avait changé. Au début, je l'ai essayé là, j'étais comme pas certaine parce que moi, l'effet de menthe poidré sur le visage directement, c'était pas dans mon goût personnel. Puis là, j'ai essayé après le sérum comme disait Nathalie, il n'y a pas les bienfaits. Là, j'ai dit, je savais que je trouverais une solution pour l'utiliser. Là, je le mélange maintenant avec mon sérum. Trifase, sérum, un petit pouche d'huile florale, d'eau florale, excuse-moi. Je mélange tout ça, je l'applique. Là, je vois vraiment la différence. Je suis contente, Chantal. Tu adaptes les produits. Moi, ils me font, ils me font directement. Je suis comme une belle peau de test. Mais toi, je suis contente que tu trouves comment les adapter à ta peau. Parce qu'effectivement, si on veut un produit, parce que ce qui est intéressant dans le Trifase, c'est les peptides. Les peptides, on sait, régénèrent la peau, de façon exceptionnelle et adoucissent aussi la peau. Elles sont reconnues directement par nos cellules. Ils vont faire une belle différence. Mais si, tu sais, en mixant, tu reçois quand même cette belle qualité-là. Tu as un confort de peau. Et effectivement, l'eau florale, le gel d'aloe, sont des outils pour permettre de fluidifier quand on aime, par exemple, le sérum qu'on veut, cette qualité-là en avant et en après-soleil, les carotènes sont fabuleuses. La rose musquée est fabuleuse pour régénérer la peau aussi après une exposition au soleil. Donc, c'est vraiment... Tu as besoin de moins de produits. En l'utilisant comme ça, et vous allez voir, comme si vous aimez une huile pour le corps et que vous avez la peau sèche, mettez une pompe, tu sais, une pompe d'huile comme l'après-soleil avec une pompe de gel d'aloe à l'eau, tu sais, c'est comme incroyable. Puis, vous faites toute la jambe puis vous avez cette belle qualité-là aussi de rose musquée puis d'antioxydants et de carotène merveilleux. Oui, c'est vraiment de trouver ce qui est bon pour ta peau parce qu'on a chacun une peau unique. Fait que c'est... Puis, la peau répond. Quand la peau aime ça, là, tu fais ton petit mix, tu le vois tout de suite que c'est bon pour toi parce que tu vois les effets tout de suite sur ton visage ou sur ton corps. Là, Ariane, qui disait ce que le gel d'ALoS peut aider pour les boutons, écoutez, il y a même des études sur le gel d'ALoS et l'acné. Moi, la seule chose qui me vient en tête, Ariane, c'est que des fois, quand on a des boutons, on a une peau congestionnée, pas des fois, pas mal de temps. Fait que, s'il faut y aller, il faut vraiment prendre le temps de masser avec l'huile nettoyante et le gel parce que des fois, il y en a qui trouvent que le gel ça apparaît anodin, parce qu'il y a un gel d'ALoS mais c'est hyper actif. C'est un gel de base mais en même temps, ça travaille, c'est très efficace. Et oui, quand on parle d'astringent, il faut penser à une peau qui fait sortir le méchant qui resserre les pores de peau. Donc, quand on a des boutons, c'est des pores qui sont dilatés, du sébum qui est apparent qui va s'oxyder, qui va s'oxyder d'abord puis après ça, qui va légèrement s'inflammer. Donc, ce qu'on veut, c'est bien nettoyer, liquifier le sébum. Donc, nettoyer avec l'huile nettoyante, n'ayez pas peur de l'huile quand vous avez une peau grasse et quand vous... c'est quand vous avez des boutons, c'est ce que ça prend, il faut calmer la peau. Il faut vraiment... Parce qu'une peau qui est grasse, c'est une peau qui sécrète beaucoup de sébum parce qu'elle se sent attaquée, elle veut se protéger. Donc, si vous venez la calmer avec de l'huile qui ressemble au sébum, donc l'huile de jojoba, quand vous venez, là, elle arrête, elle ne se sent pas agressée, elle arrête de sécréter du sébum. Donc, vous massez et tout de suite donnez-lui de l'eau et combinez l'huile nettoyante au gel d'aloe, massez pendant 3-4 minutes. Et c'est ça qui va permettre à la peau de reconnaître cette qualité d'actif-là et après ça, vous allez pouvoir rincer. Moi, je renettoirais à nouveau de la même façon, rinçant encore au floral une fois, pas plus de gel d'aloe, puis remettre de l'huile nettoyante en guise de sérum. Moi, c'est ça que je fais là avec des boutons. Une fois que les rougeurs vont être parties, on peut commencer avec l'extropure doucement, mettre une touche d'extropure et retirer doucement. Ça fait vraiment une belle différence. Et les spéciaux, Mireille, et non, c'est Lucie qui demande, les spéciaux, je ne les connais pas d'avance. C'est vous qui les choisissez en nous disant quelle formule a fait une différence pour vous. Est-ce que tu mets le triface le matin et le soir chantez et c'est Mireille? Le matin. Moi, seulement le matin. Le soir, je suis encore plus paresseuse. OK, fait que tu fais juste un rituel? Non, je le fais le matin, je fais mon nettoyage le soir parce que je me maquille à tous les jours, donc je me démaquille comme il faut. Mais souvent, surtout l'été, je ne vais pas mettre de sérum le soir. Je fais ça le matin, je prends mon temps, je le fais comme il faut. le soir, je fais juste un nettoyage. Des fois, je finis avec l'eau teint ou un eau enrichie de nérolis puis je laisse ça comme ça pour aller dormir. Juste avec un nettoyage, c'est correct. Ta peau ne tire pas rien. Non. huile nettoyante et gel ou juste huile nettoyante le soir? Non, gel toujours. OK, OK. Le soir, quand on nettoie, c'est bon de le rappeler, quand on nettoie avec l'huile nettoyante puis le gel, on en met quand même assez pour que ça glisse sur la peau. La peau va quand même chercher l'huile et le gel dont elle a besoin de base. Je suis contente de t'entendre le dire. ça peut être suffisant pour certaines personnes. Moi, pas possible. Mais moi, l'hiver, je vais plus mettre le sérum aussi le soir. Mais l'été, comme ma peau est plus grasse, on dirait que ça fait du bien de juste la laisser naturelle pour la nuit. J'aime bien ça. J'aime l'idée. Je trouve ça parfait. Fait que merci, merci Chantal. On a fait un tour. C'est tellement, c'est un produit tellement intéressant qui a tellement de bienfaits qui peut tellement être utilisé de différentes façons. Là, il est à 24 et quelques. Nous, on vous offre la livraison à 75 $. Donc, si vous en prenez trois, vous n'arrivez pas à 75 $, mais vous pouvez y rajouter un savon des fois. Ou les bijoux sont arrivés là aussi. Mais ça, oh, tu l'aimes. je l'aborde. C'est mon précieux. Il fonctionne tellement bien. Donc, c'est le nouveau nébulisateur. J'en ai essayé. Celui-là, quand je l'ai eu en essai, j'ai fait, ah, j'ai mis joie dedans. Je ne sais pas c'est quoi que tu utilises. Mais moi, présentement, c'est joie aussi. Au début de la semaine passée, je n'avais pas mis l'eau. Ça joue pas mal dans ça, ces tassiers. On visse la bouteille, tu sais, nos bouteilles de synergie, là, on le visse directement dedans. Puis, c'est, ça, ça envahit, tu sais, c'est comme, ça se répand, là, on le sent partout dans la maison. C'est super puissant. Merci pour ma démonstration. Parce que je l'ai fait une fois la démonstration. Voilà. Avec la petite bouteille. Et joie, si vous ne savez pas par quoi commencer, la joie, c'est comme unanime, universel. Et c'est vraiment le nébulisateur. Il n'y a pas besoin d'eau, il n'y a besoin de rien. Tu sais, ça fait du bien. C'est ça qui est le fun. Moi, j'en avais déjà un autre avec de l'eau. Mais tu sais, souvent, je le partais puis là, je l'oubliais là. Fait que là, l'eau restait dedans. Fait que là, après ça, ça prenait un bon nettoyage. Puis comme je suis paresseuse, comme je l'ai dit depuis le début, avec lui, là, tu pars ça, tu peux, puis écoute, je le pars beaucoup plus souvent aussi parce que je n'ai pas besoin de rien faire. juste de mettre le petit bouton power. C'est super. Écoutez, on se ressemble. Je manque de temps, moi aussi. Moi, il tronc, j'ai comme deux parties de maison, fait que j'en ai un dans chaque. Puis je le pars, tu sais, le balut s'est fait arrosé par une mille fenêtre. Je l'ai su une fois qu'elle était dans la maison. Je l'ai ressorti, je suis allée nettoyer, j'utilise la petite vache avec du peroxide puis je mets de la formule purifiante dedans parce que du tronc, ça fait le travail, mais il est quand même c'est... Fait que j'ai parti mes deux... Il est dix heures et demie le soir, j'ai parti mes deux nébulisateurs puis ça a fait le travail. Le lendemain matin, tu sais, aux personnes qui rentraient, je disais ce que vous sentez puis personne ne sentait oui, il y a une minuterie, on peut le mettre et il y a deux... Un heure, deux heures ou cinq heures. Ah non, ça c'est... Oui, c'est ça, je pense. Une heure, deux heures ou cinq heures. Et les personnes... J'ai déjà fait, Monique, des directs avec des personnes de 70, de 80. Il y en a pour tout le monde. Je ne suis pas exclusive à personne. Je suis la plus accueillante de tout le monde. Je ne connais pas... Bien là, Chantal, on a fait des directs l'an dernier ensemble. Mais, tu sais, je prends l'exemple de Valérie Hage. On ne se connaissait pas. Tu sais, je vous rencontre le matin et écrivez si vous voulez faire un direct avec moi, s'il y a une formule. Tu sais, j'ai fait des directs avec des jeunes, des enfants, des adolescents. Tu sais, c'est tout le monde. Maison Jacinthe, c'est pour tout le monde. Oui, ma fille, elle a 21 ans puis elle a commencé à me voir faire mes rituels avec l'huile nettoyante. Mais c'est... Elle fait seulement ça aussi maintenant. Là, l'huile nettoyante, gel d'aloeil, nettoie son visage. Puis elle, elle prend le sublimateur pour hydratant. puis elle finit toujours avec une eau teint. Ah! C'est suffisant pour elle. Pour l'eau teint, c'est fantastique. Je trouve tellement que ça sent... Ça sent... C'est mon parfum de corps, mon nettoyant-pinceau. Je m'en mets partout. Le nettoyant-pinceau. Oui, je le mets sur mes vêtements partout. Ça sent merveilleux. Quelle bonne idée. J'adore ça. Là, Nina dit, elle a 58 ans, la dame. J'ai 52 ans. J'ai 52 ans. Moi, j'ai 50 ans. Bientôt, c'est... Bien, bientôt. En septembre, 53. C'est magnifique. Et oui, écoutez, moi, le nébulisateur, la maison est grande. Elle n'est pas si grande que ça, mais elle est grande. Si jamais, je trouve que c'est trop intense, on a juste à réappuyer dessus puis il s'arrête. C'est vraiment tout, 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 tout. Puis, il n'y a pas de... On met directement nos bouteilles dedans. Tu as deux niveaux. Tu peux le mettre comme à l'eau qui va faire, je pense, un petit... un petit... brume de... d'huile essentielle, je pense, aux dix minutes. Donc, un push, puis là, ça arrive dix minutes, une autre push. Mais là, quand tu le mets à high, c'est plus... Il y en a plus, là. C'est plus... C'est ça. Quand, mettons, quand il y a eu un arrosage de moufette, là, on y va à high. Puis, merci Nina qui dit qu'on a l'air de 30 ans. Merci beaucoup. J'apprécie. Moi, 50, c'est le nouveau 35. C'est vrai. C'est ça qu'on m'a dit. Et je le prends. C'est comme ça que je vois ça aussi. Je travaille dans une école puis mes élèves me disent souvent ça que j'ai pas l'air de 50 ans. Fait que moi aussi, je le prends. Merci beaucoup. Je suis contente. t'es magnifique. Et tu sais, ce qui est important, c'est qu'on soit bien dans notre peau. C'est juste ça. Tu sais, hier, j'ai été surprise quand Valérie nous a dit un peu plus tard, j'ai perdu 50 livres. J'ai fait un an. Puis tu sais, c'était pas sa priorité. C'était pas ça son but. C'est juste un à côté parce que le but, c'est d'être bien dans notre peau du visage, dans notre peau de corps. On est bien dans notre... de s'installer puis de, tu sais, d'être heureux, heureuse puis d'avoir envie de se réveiller puis de réaliser nos projets et d'être bien avec notre peau. Là, ce matin, en plus, j'ai testé ma nouvelle palette. Je suis contente que tu l'aies. Je l'ai eu en cadeau. Moi, je te remercie beaucoup parce que je l'ai eu en cadeau quand j'ai acheté mon ébulisateur. Fait que... Fantastique. Je l'aime beaucoup. J'ai essayé ça ce matin. Mais j'ai eu un peu de garder. C'est contente, tu sais, parce que moi, les photos qu'on voyait avec moi, c'était très prononcé. Oui. C'est tout doux, mais en même temps, ça donne... Tu sais, je l'ai porté récemment puis ma mère a fait, ah, t'as les yeux verts. Je me suis dit, maman, t'as les yeux verts. Mais c'est parce qu'il sortait plus complètement avec cette palette. C'est sûr que... Je prends ton temps, Jacinthe, mais ceux qui hésitent pour la base mascara, n'hésitez pas. Parce que moi, j'avais déjà... J'ai hésité un petit bout parce que j'ai déjà utilisé des bases mascara dans le conventionnel. J'aimais vraiment pas ça parce que les cils, ils venaient... Moi, j'ai quand même des longs cils. Les cils devenaient vraiment trop épais. Ça n'avait pas un effet qui était semblant de naturel. C'était comme trop, trop, trop. Mais celui-là, avec la base, c'est merveilleux. Ça prend tout mon temps. C'est tellement un plaisir. Là, c'est ça que j'ai. J'ai les cils quand même longs. Vraiment. Puis, ça ne fait pas épais. Ça fait des beaux cils. Ça s'enlève comme un chat. Moi, c'est ce que je détestais des mascaras conventionnels. J'achetais les cils. Ce n'est pas enlevable. Je me démaquillais. Je passais deux jours pour me maquiller. Puis, j'avais encore des cernes noires le matin qui restaient. Ça n'avait pas de sens. mais là, ça s'enlève comme un charme. Il n'y a plus rien. Mais oui. Ça nourrit les cils. Il n'y a peut-être pas besoin de ça parce qu'il y a des beaux cils de biches. Mais, il y a des extraits de pouces pour fortifier, pour densifier, pour rendre les cils plus en santé. C'est content que tu dises. Moi aussi, je trouve qu'ils s'appliquent super bien. Il fait en sorte que notre mascara va tenir longtemps. Merci Stéphane qui rappelle et je te dis qu'on a repris nos expéditions puis on s'active beaucoup parce qu'il y a ce projet-là d'été, je l'adore d'un. Vous faites mon bonheur à tous les matins. Je trouve ça. On travaille fort puis là, de vous entendre présenter les formules et ce que ça fait dans vos vies, c'est tellement une belle récompense pour nous, pour tout le monde au bureau que vous ne voyez pas aussi. À l'entrepôt, il s'active beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mon gars, hier, il travaille parce que son équipe a lui aussi. Lui, il travaille très fort. Il est peut-être très impliqué puis il travaillait jusqu'à 11h hier soir. Des fois, plus tard que ça, il recommence à 7h ce matin. Mais oui, on a un bon service. On a une belle... Les livraisons sont rapides. Des fois, comme là, on a eu collagène puis les protéines la semaine dernière, ça fait beaucoup, mais on est vraiment très, très bons. Ils sont très bons. Et comme dit, vous le rappele, Stéphane, je l'ai vu aussi sur la page des accros hier, on peut faire livrer dans la boutique aussi. Dans le fond, c'est que la boutique va préparer votre commande. Vous pouvez faire ça aussi et éviter les frais de livraison. Si vous voulez commander un gel de l'AS, par exemple, vous pouvez aussi appeler votre maison pour faire la transaction avec nos téléphones si vous n'êtes pas à plus avec un site. Les promos, aujourd'hui, la promo, c'est le gel de l'AS. Donc, à tous les jours, Nina, et pour les personnes qui ne le savent pas, je rencontre, c'est ça, mon projet d'été. Tout notre mois de juin et beaucoup, on est déjà rendus en juillet. Écrivez à Marie-Christine si vous voulez partager la formule de changer votre vie. Et moi, je suis en direct avec vous le matin pour présenter cette formule-là qui est en spécial grâce à vous pour la journée. Vous pouvez, si vous n'avez pas le temps de venir au fil direct, je sais que je parle beaucoup, vous pouvez aller justement dans l'anglais promotion et vous allez la voir l'apparaître à tous les 9 heures. C'est vraiment le fun, le projet d'été, parce que, tu sais, je ne me rappelle pas c'est qui, mais elle parlait de, comment t'as fait ça, le coco, pour le corps. Moi, je l'ai, mais tu sais, d'un coup, on le sert dans le coin d'une tablette. Fait que là, j'ai dit, ben oui, c'est vrai, moi je l'ai. Fait que là, je l'ai remis sur mes jambes, fait qu'on redécouvre nos produits qu'on a déjà et c'est vraiment vraiment efficace, le coco, parce qu'il fait tout en même temps puis il laisse un hall aussi sur la peau. Et puis, Marjolaine, le phytocomplexe, on nettoie la peau, on vaporise au floral, phytocomplexe, triphase. Moi, je termine par le sérum, toi, tu termines par le triphase. Moi, je le mélange avec mon sérum. Triphase, sérum, j'applique. Ah, France, elle utilise la base mascara seule. Puis en séchant le blanc de la base ne paraît pas, c'est merveilleux. C'est pour nourrir ses cils. Merci, Chantal. On a pris une heure. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. à très bientôt. Oui. Faire des belles journées et puis merci pour tous tes bons mots. J'apprécie. Tout le monde apprécie. Merci à vous et à votre équipe. Merci. Bonne journée.